bonjour les amis torfistes de retour ce jour pour le pronostic pour le quintet plus du mardi 22 février à vincennes aujourd'hui on peut se satisfaire du cheval coquin qui se classe deuxième à 30 contre 1 bordeaux s et le cheval de dernière minute que vous retrouverez dans les commentaires de ma vidéo qui remporte le quintet on y reviendra un petit peu plus tard la course du jour donc ce mardi on a le prix du chenet une course de niveau b doté de 75000 euros à la clé bien sûr sur les 2850 mètres de la grande piste pour des mâles de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 451 mille euros avec un recul de 25 mètres à 258 mille euros et ils seront 16 au départ un quintet qui fait vraiment plaisir à étudier de bons niveaux des chevaux qui se sont illustrés tout au long du meeting un parcours de grandes tenues on a deux échelons de départ ça va être assez sympa parce que c'est indécis à des bons chevaux aux deux échelons et enfin pas de chevaux étrangers comme ce jour où ils ont raflé je crois les les quatre premières places on les connaît pas très bien là c'est pas le cas du tout je trouve qu'on a des bases assez solides on est peut-être pas obligé d'aller très très loin dans la synthèse de la presse pour trouver la combinaison du quartier au moins après on n'est pas à l'abri non plus d'un cheval qui vient d'un peu plus loin dans la synthèse et se glisser dans les dans la 4 5e place je pense donc nous avons des jeunes chevaux au premier échelon avec les sept ans falcao d'avaroche flamme vive sept ans également nous avons également des un peu plus âgés qui ont leur chance également eddie du paumereux diego du canter qui ont déjà fait leurs preuves ensuite on trouve bien sûr au nouveau deuxième échelon le 10 epsom d'air frais qui va être le cheval de la course avec de les quatre derniers de la génération des f également qui ont leur mot à dire donc c'est une course vraiment passionnante on a donc comme je vous le disais sept chevaux qui se dégagent dans cette synthèse de la presse après reste à savoir si est ce qu'il nous faut glisser un cheval parmi les outsiders le voir je vais vous proposer la sélection je sens surprise dans le cheval de la course c'est ebsom d'air frais c'est vrai qu'ils ils changent de drive un rafin est mis à pied pour deux trois jours donc c'est gabi et j'ai leur mini qui prend qui prend les rennes et qui se met au sulky le cheval de toute façon va pas se poser de questions il faut qu'ils partent bien et qui vienne prendre la tête assez rapidement et après ça sera qui même me suivre si dans un bon jour je pense qu'on a le on a le gagnant en puissance 1 ensuite le copain celui qui devrait me satisfaire en terminant la bonne combinaison du quintet je donne je fais confiance à et voilà demi si elle se fait bien ramener elle va pouvoir prolonger sur l'effort jusqu'à jusqu'au poteau et conserver une bonne place à l'est très régulière à la vraiment de bonnes stats également sur le parcours ensuite le coquin je dans un premier temps je mettrai d'abord le huit et dit du pommereux avec mathieu motier qui est assez régulier en 2022 sur sur la vincennes il détient de bons chronos il a de bonnes références je pense que ça ne va pas aller chercher trop loin en cote on ne sera pas sur un gros outsider à 25 ou 30 ou 40 contre 1 on sera plus en dessous vers les 15 20 contre 1 mais il peut être même dans le dans le trio je pense à en cas de défection des deux d'un ou deux favoris ensuite j'ai voulu redonner encore une fois confiance avec a for you madrick il a un bon finish la course va barder je pense et ça va l'avantagé s'il n'est pas fautif il peut vraiment obtenir une bonne place 1 donc je 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 prolonge ma confiance encore une fois au cheval de jean-lui bijoux on verra bien j'ai un peu plus de difficulté à croire au numéro 1 diego du canter certes il reste sur de bonnes performances mais il est tout de même parmi les chevaux déjà un peu plus âgés 9 ans il est parmi les moins riches du lot il a un chrono qui n'est pas exceptionnel sur la sur la distance il n'a pas une expérience grande non plus à vincennes il doit avoir cinq six parcours seulement donc je mets quelques réserves sur sa faculté à à terminer dans les trois donc amis par ailleurs fait attention je le prenais peut-être pas forcément en base de ce cheval là et je prends le risque d'éliminer le 5 et le 6 pour pour cette course cela un petit retour donc sur la course du jour un gourou a été déçu de la drive de moitié qui est resté le long du rail tout le long tout le long tout il n'avait peut-être pas la maniabilité pour venir à l'extérieur il était ligoté fini septième avec des ressources donc il nous il nous il nous fait défaut aujourd'hui jean tonic duran lui sixième courageux en plafonnant il est né au vent un peu trop tôt il il est un peu à sa place aussi la satisfaction du jour c'est passé cette fameuse ligne de toute façon de gourou ou là bord d'ouest avait pris le galop au départ là il est il est très bien parti et il finit deuxième à 30 contre 1 8 euros 60 à la place c'est excellent et lol du priori lui il n'a jamais fait illusion 1 le 11 a été distancé au départ pour ses débuts sur la grande prise je crois et le 4 comme un hugo était disqualifié par contre le 6 franklin face a failli nous piéger en rentrant dans la bonne combinaison du quartier heureusement voilà rendez vous demain partir de 13h le jour de la course dans les commentaires de cette vidéo pour une dernière minute à partir des cotes des enjeux j'étudie un peu les enjeux sur le site de pmu on peut voir beaucoup beaucoup de chiffres intéressants et je m'étais rendu compte que la ligne de la course de gourou était vraiment très respectée et pris en compte dans les cotes c'est comme ça que je vous avais donné en dernière minute le 3 mt oscar qui gagne un 6 contre 1 donc n'hésitez pas à revenir me voir juste avant la course pour que je vous livre ce prono de ce cheval de dernière minute je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo pour promouvoir la chaîne nico quintet promo prono à bientôt